Hey bonjour à toutes et à tous, ici Coach Wiza et on se retrouve pour un nouvel épisode sur la rome de Pokémon Fire Black. J'ai eu un petit bug en souci, enfin un petit souci en début d'enregistrement, ça n'a pas voulu enregistrer correctement. Il ne manque pas grand chose en réalité, j'étais allé un petit peu farmer on va dire, mais vous avez manqué quand même quelque chose que je considère comme important. Car c'est l'évolution tout simplement de notre Elekid qui est passé en Elektech, arrivé au niveau 30. On ne va pas se mentir, c'est une très très bonne nouvelle pour nous, très content. Sinon le reste de la team, tout le monde est au niveau 30 quasiment sauf Mirac qui est toujours au niveau 26. On va aller se faire l'Océane bien évidemment ensemble, le but là ça va être de réussir à le faire monter un petit peu. Parce que je pense que ça va être le plus compliqué en réalité au total. Quoi qu'on n'a pas fait la zone là-bas non plus. Est-ce qu'on ne se ferait pas la zone de la route d'abord ? Je crois qu'elle est un peu plus faible la zone de la route. Allez c'est parti, j'espère que vous ça se passe bien de votre côté. Et moi il y a beaucoup de grosses annonces en termes de jeu qui sont tombées. Et du coup je suis très très hype par ce qui va arriver. Oulaoui 33 c'est quand même du coup. 33 c'est peut-être un peu beaucoup pour notre pauvre petit miracle. On va voir, on va voir comment il le gère. On va le changer. C'est pas grave, on va pas prendre de risque avec lui. Allez, petite ampleur 6 normalement. Fétuchou va le tenir sans trop de soucis. Et lui montrer comment on effectue une attaque sol. Voilà, c'est comme ça. Trop de puissance chez Miracle et Fétichou. Allez, Miracle qui passe. Niveau 27, ça c'est cool. Fétichou qui va gagner quand même 500 SP. Je me demande si Miracle ne serait pas mieux du coup à up dans la carte au picker. Avec son attaque vibra quoi. Je pense que ça peut le faire quand même. Allez, on va se faire le dresseur. On va en enchaîner un petit peu. Si c'est peut-être juste lui qui avait un Pokémon un peu trop puissant. Ouais, non. Niveau 30, c'est un petit peu trop pour Fétichou à chaque fois. C'est pas grave. C'est pas grave du tout en soi. On va mettre par pied là. Allez, hop. La Mamiaque qui va passer. Normalement. On est bon. Allez, un petit ultime à poing dans l'emploi chevet. Oui. Parfait mon Pokémon. Tu es doué, tu es bien. Nidorina, on va partir sur de la tranche. Allez. Ah non, même pas le niveau 31. C'est dommage ça. Ah, Reptincel. Peut-être dû changer pour Reptincel. Bon, c'est pas grave. Et hop là. Plus de Reptincel. Allez, au niveau 31, du coup. Pour Pardier. Là, on est bon. Là, on est bon. Allez, tu es trop balèze. Bah oui, je sais, gamin. C'est surtout toi qui es trop haut niveau. Du coup, je vais faire ce que je pensais. Je vais aller dans... Oh, bonjour. Tout rouge que j'ai débloqué. Bonjour, monsieur. Je viens pour fighter des Toppickers. S'il vous plaît. Merci. En espérant, bien évidemment, ne pas tomber sur des Pokémon archi cheatés. La première rencontre avec un Trio-Picker, en général, elle nous met toujours mal dans cette cave Toppicker. Que vous passez de Toppicker, qui sont en moyenne niveau 17, 18, à soudainement un Toppicker niveau 29. Ça fait toujours très très mal. Enfin, en tout cas, c'était comme ça dans les jeux originaux. J'accélère toujours un petit peu pour les combats contre des Pokémon sauvages, vous vous en doutez. Même si là, le but était de farmer un petit peu. Le but est que ça ne devienne pas non plus désagréable à regarder trop. Parce que sinon, après, c'est un peu... Bah, c'est chiant pour vous, quoi, tout simplement. Allez, hop. Eh bien, j'ai failli rater. Allez. Miracle qui s'en sort encore une fois. Ça up doucement, hein. Ça up très doucement. Allez, ça s'est fait. On va accélérer un petit peu. J'aime juste lui monter le niveau 28. Peut-être quand même comme ça. Ouais, euh... Non, mais je ne sais pas. Je pense que l'Océane, ça va nous faire aussi un... Un bon level-up pour lui. Euh... A voir, en réalité... Là où je ne suis pas sûr, ça va être le niveau à l'intérieur même du... De l'Océane. C'est mon seul problème, là. C'est concrètement à quel niveau vont être les dresseurs à l'intérieur. Le jeu est bien plus up que... Que les jeux classiques. C'est ça qu'on aime bien aussi dans ce genre de jeu, bien évidemment. Mais on ne sait jamais. Alors, est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a rien. De toute façon, on n'a pas la CS Coupe. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais, moi ? Je me fais toujours avoir pour ce genre de truc. J'étais persuadé d'être déjà, voilà, là. Alors que pas du tout. Allez, hop, l'Autopicker s'est expédié. On continue la route. Ah, voilà, c'est ce que je disais. Le fameux Triopicker de l'enfer. Qui va nous mettre tellement mal qu'on va devoir switch de Pokémon. Ah non, il y a la trappe, c'est vrai. Du coup, il y a une trappe. Hop. Ah ouais, non, c'était pas possible de s'en sortir. C'est dommage, petit miracle. On n'aura pas été au bout de ton oeuvre. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le raise, le... Ouais, allez. Je vais le relever, quand même. Normalement, j'ai de quoi ? Ah non. Je pensais que j'avais un rappel. Ah, je pensais que j'avais un rappel. Bon, tant pis. Du coup, à la place, vu que nous sommes dans la capte au piqueur, on va mettre Airbizar pour qu'il monte un petit peu aussi. Airbizar, c'est plus facile. On pourrait presque le faire évoluer, d'ailleurs. Ah ouais, ça va être chiant, ça. Allez. Deux trios piqueurs d'affilé, ça fait mal, quand même. Oui, fuite impossible. Pourquoi j'ai voulu faire fuite ? Je me désespère, les enfants. Réellement. Oh là là. Je nous ai mis dans le mal tout seul, sans avoir besoin de personne. C'est ça aussi, le joueur. J'arrête pas de le dire au fur et à mesure des vidéos. Faut que j'arrête de jouer trop vite, etc. Je suis pas à mon bon niveau. Et je refais des erreurs d'une attention pareille, là, à nouveau. C'est... C'est pas bien. Le coach fait des erreurs. Le coach fait des erreurs qu'il ne devrait pas faire. Heureusement que j'en fais pas autant sur les autres. Allez, hop, 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 et voilà. Allez, on va soigner tout ça. Et c'est reparti pour un tour. L'arène électrique, elle va être à peu près tranquille normalement avec sa tueur. D'ailleurs, on pourrait la faire dès maintenant pour voir. On va aller se faire tous les dresseurs qui sont devant avec les petits choux. On va déblayer un petit peu le passage. Allez, Dinavolt. Deux petites choux morangues. Le problème, c'est que je suis pas assez rapide encore avec. Allez, il va falloir qu'on se up un petit peu pour être bien. Là, on est entre deux, vous voyez. Niveau 27. Quand on regarde de l'autre côté, c'était du niveau 30. Voilà, niveau 31. On est vraiment pile au milieu des niveaux des dresseurs. Donc ça, c'est plutôt cool. On n'a pas trop de retard, ni trop d'avance. On est juste ce qu'il faut. Peut-être un petit peu de retard techniquement, si on considère Miracle devrait être plus haut. Puis, pour l'aventure, c'est jamais mauvais d'avoir 3-4 niveaux d'avance quand même. Là, on est techniquement bien en retard quand même. Allez. Combat suivant. Le combat suivant avec un mécanisme. C'est un combat duo surtout. J'ai qui pour le duo ? Ouais, ça pourrait le faire. Allez, hop. On va en faire un premier. Avec une petite trancheur qui n'a pas fait grand chose forcément. Mais bon, c'est des petits chips de merge. Voilà. Juste ce qu'il faut. Allez, hop. 400 chacun. Ça fait le niveau 31 aussi pour l'épicéa. Ça, c'est cool. Hop. L'os me rend le suivant. Voilà. Troncheur, là, qui part bien. Plus rapide que ce que je pensais. Il a l'air bizarre quand même. Allez, hop là. On n'en parle plus de celui-là. C'est bon, c'est fait. Je n'ai pas résisté longtemps. J'en ai pu monter plusieurs Pokémon en même temps. Allez, hop. Directement, après, c'est... Non, après, c'est pas directement le Major Bob. On va rester dans cette configuration, du coup. Juste au cas où... On va mettre un miracle pour qu'il gratte un petit peu de pexe. Allez. Pikachu. Un gros Pikachu. Ouh, c'est un tout petit Pikachu, ça. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui m'oppose, là ? Je me demande qui est-ce que le Major Bob va avoir au vu des Pokémon en français. Un Raichu, c'est sûr. Un Electex, c'est certain. Magnéton, peut-être ? Je pense que c'est ça, hein. Je pense que ça va être le trio... Ah, quoique, Ondine, il y en avait 4. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en surprise ? Un Elixprime, peut-être ? Ah, c'est une bonne question, ça. Je ne sais pas du tout qui on va avoir en face. Allez. On va aller se faire l'océane. Là, on ne va pas faire comme avec les autres et faire un petit test. Faut que j'en ai envie, je vous le dis. On va aller se faire l'océane d'abord. Allez, hop, c'est parti pour l'océane. Le bateau de tous les dangers, bien évidemment. Et surtout, le bateau du Pex. Allez, voilà, ça, c'est fait. Tout de suite, on va agresser la première pièce. C'est celle-ci, c'est parti. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous mettre en face, s'il vous plaît, monsieur ? Un Caninos, niveau 24. Ça devrait être dans nos cordes, effectivement, ce bateau-là. On est en avance pour le bateau, j'ai l'impression. En même temps, on sait qu'au bout, il y aura le rival. Le combat qui sera autrement plus intéressant. Allez, hop. Et voilà, c'est fait. Bon, j'expédie les combats comme ça, c'est pas très... Bonjour, madame. Merci, madame. Allez, hop, là. Et on enchaîne sur les cabines suivantes. Voilà, merci pour le combat, monsieur. Comment on joue aux entrées-ci ? Par la porte, écoute. Tant qu'à choisir... Souffique, rentrer par la porte, c'était mieux. Allez, miracle. Je vais le tenter, tiens, avec miracle. Il va plus vite, déjà. Ah oui, ça va être tranquille. Ah, l'aventardiste, c'est pas bon. L'aventardiste, c'est pas bon du tout. Ah, voilà, j'en étais sûr. Je me prends toujours, ce jour de Game Girl. Ah, yes, il n'est plus confus. C'est parfait. Allez, 600 XP, oui. Continue comme ça, mon grand. Ouh, salopée, les deux gros doudous. Ah, mais oui, non, il est de type fée. Alerte, alerte, alerte. Ok, maintenant, de type fée en vue. Il va falloir y aller un peu plus fort. Même beaucoup plus fort, en vérité. Ah, ça va être un cauchemar. Très clairement. Alors, déjà, le bluff. Pour tenter de casser les clones. C'est réussi, le cassage de clones. Ça, c'est bon. Ah ouais, par contre, il n'a pas le flinch. Allez, on va tenter de se réveiller quand même. Ça serait une bonne idée. S'il te plaît, parvillé. Yes. Ouais, ouais. Encore un clonage. Ah ouais, clonage plus vœux. Le combo de l'enfer. Allez, hop, plus de clones normalement là-dessus. Heureusement qu'on a le stab sur le normal quand même. On va tenter l'ultima point. Yes, ça, et ça met KO. C'est parfait. Allez, presque 300 supplémentaires. Et déjà, un petit aller-retour sur la cabine d'à côté. L'océane, c'est bien, mais c'est un peu long quand même. Mais bon, il y a tellement d'expérience à se faire dans ce bateau que... Ah oui, non, tard, sinon merci, c'est pas pour moi. C'est tellement romantique, mais t'es tout seul avec ta fille, il y a un petit chelou. À moins que tu sois romantique avec ta fille. Oh, c'est un cloc. Bonjour. Merci. Au revoir. Gammon avec son Nidorino. Merci pour le niveau. Ça rime, Nidorino. Merci pour le niveau. Souplesse, 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 souplesse. Ah, j'hésite. Allez, on va oublier Ouragan. Tenter d'avoir un peu plus de puissance brute. MCL stab avec Ouragan. Tu parcours les mers du monde entier. C'est cool. Caisse-briques. J'aime bien elle qui me dit « Ouais, j'ai retrouvé mes Pokémon dans le monde entier. Le premier qui me sort, c'est Recoups. Le Pokémon que tu trouves justement partout. Donc t'as pas eu le besoin de chercher très loin. C'est-à-dire, à mon avis, t'as ouvert ta fenêtre et il est rentré chez toi. Ça peut être un truc comme ça, non ? Le monde entier, c'était sa chambre. Ouais, Nidorina, c'est peut-être pareil. Allez, hop, ça c'est fait. Merci beaucoup. On se rapproche du niveau 30 comme ça. Et on ressort de là et on passe à la chambre suivante. On veut bien sortir. Merci. Bonjour. Ok. On va faire un petit tour au soin et on va partir en bas à droite. Et après, on passera à la suite pour voir. Oh là là, arrête de puer sur le bas alors que c'est pas encore là. Voilà. Oh, une poubelle. Ah, il y a toujours des trucs dans les poubelles. Pokémon m'a appris ça. Oh. Super potion, c'est cool. C'est cool. Bonjour. Waouh. Tu fais balèze, tu peux utiliser force déjà toi. Tu peux me fronter, s'il te plaît ? Des marins. Allez, on va rester. Go, miracle, go ! Petite souplesse. Oh, la danse-pluie. Oh, l'horror boréal vaille. Il va beaucoup plus vite sous la pluie, lui. Allez, fallait pas que je me rate sur celle-là. Se rater, c'était synonyme de mort. Allez, je trouve ça brûle. Oui, bon, écoutez, au bout d'un moment, on n'est pas entièrement suicidaire quand même. On va juste mettre des gros points clairs dans le tas. Parce que bon. Tellement de Pokémon efficaces sur les plus tabris, en vrai. Il faut dire que son double type n'est pas à son avantage ici. Allez, on va lui mettre une petite Vampy Graine pour le plaisir. Oh, le coup critique. Oh, le coup critique. Allez, tant pis. Je vais péter l'osmurong. On va lui mettre un désavantage à notre Pokémon. Ouh, la confusion. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur de la confusion. Allez, 500 points d'expédition supplémentaires. Ah, mais il en reste, c'est vrai. Ça rabaffe. Ça, c'est pas du tout bien. C'est pas grave, on va envoyer une petite onde de choc dans le tas et on n'en parle plus. Toujours bien d'envoyer des petites zones de choc pour se trouver son monde. Par contre, j'ai pris beaucoup plus cher que ce que je pensais. J'ai encore fait n'importe quoi. Ça change pas. Le coach fait n'importe quoi en jouant à Pokémon. Sous prétexte qu'il connaît un petit peu l'univers du jeu. Ça se la pète. Mais c'est pas capable d'enchaîner deux combats sans soigner. Voyons voir. Ouais. En bref, il faudrait peut-être que je offre un Pokémon spécifique. Oh là 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 là. Le chaos, non. Oui, Minako qui évolue. C'est un miracle numéro 2. Nous voici des 3 premiers avec... Un Draco, mesdames et messieurs, un Draco. Tout le monde aime ce Pokémon. Je ne connais pas une seule personne qui n'aime pas ce Pokémon. Il est beau, il est magnifique. Il est tellement magnifique. C'est parfait. Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. De la petite huile, ça fait plaisir. Du coup, est-ce qu'il... Ah non, il n'est pas... Je pensais que peut-être, mais non. Vous savez quoi, on va enchaîner là les deux dernières portes. Allez. On va se faire les marins. Allez, ça c'est fait. On enchaîne. Bim ! Le point éclair numéro 2 qui fait le chaos numéro 2. C'est parfait. Tu cachais quoi toi ? Repos. Repos, repos. C'est bien repos, mais je ne sais pas avec qui le mettre là. Allez, on enchaîne. Je crois que ça devrait largement suffire normalement sur un simple tentacool. Allez hop, 462 points d'XP supplémentaires. On va se concentrer un peu, effectivement, sur le... Ah, la terre, il fait un abri. On va monter un petit peu le Electek, là. Le Pokémon que j'aime bien, Electek, c'est toujours stylé. Et avant qu'on lui donne... Et les kids et les câbles, c'est vrai que je les mets déjà. Après, les câbles, ce n'est pas le Pokémon le plus utile du monde, en vérité. C'est dommage, il a des... Un bulk particulier qui n'est pas... Qui est bizarre. Très bizarre, quand même. Mais bon, ce n'est pas grave. Hop là, ça c'est fait. Maintenant qu'on a monté un, level 32, on va passer à l'autre. Et pourquoi pas sortir d'ici avec un Florezard. Je suis en train de me dire. Ouh, un Riolu. Est-ce que tu sais que tu n'as pas de chance, Riolu ? Parce que Vampy Baiser dans ta tête. Allez, hop là, ça c'est fait. Le niveau 32 aussi pour Epicea. Qui va enchaîner. Les Pokémon de type combat avec... Oh, niveau 32. Je pense que c'était 33 dans mes souvenirs, mais non. Epicea qui évolue également. Et du coup, on a quand même deux évolutions déjà dans cette vidéo. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais que se passe-t-il ? Trois même, parce que vous avez raté l'évolution des électriques. Mais là, moi, j'en suis à ma troisième évolution en moins d'une demi-heure. Ça fait plaisir, en réalité, je vous l'avoue. L'équipe qui commence à ressembler vraiment à ce qu'elle va être à la fin. Allez, bonjour madame. À nouveau, c'est encore moi. Merci madame, au revoir madame. Du coup, je ne pensais pas l'avoir aussi vite. Miracle, maintenant, va être un peu plus bourrin. C'est bon, on va peut-être remonter le pare-vilet. Le pare-vilet va se faire le haut là. Alors, bonjour. Il y a quoi au bout, là ? Ok, au bout, c'est la sortie. Ah, du coup, il me restait un... Il me restait un truc ici à faire. Ah bah oui, la cuisine. La cuisine, excusez-moi. En plus, il y a des trucs dans la cuisine, dans les poubelles, là. Il faut que je vérifie, il y a des baies, normalement. Yes. Ça aille. Toujours des trucs dans les poubelles, je vous ai dit. Allez, hop. Ça, c'est fait. On enchaîne. Ça y est, on peut monter. On va se faire... Hop. Le pont de l'océan. Et après, on ira finir par les cabines. Bah oui, toi, t'es malade. Bonjour, monsieur. Petit bluff. Voilà, la trouque, c'est fait. La tranche pour achever. Et on s'en paye une bonne. Ah, 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 ah. Ah, j'aurais dû... Oh, je vais pouvoir le faire. Parfait. Je me suis dit, ah, je fais un spécialiste des pieds avec une attaque des poings. C'est quand même drôle. Allez, hop. Ça, c'est fait. Tu veux combattre, toi ? Non, tu veux pas combattre. Tu veux combattre, toi ? Non, tu veux pas combattre. Tu veux combattre, toi ? Oui. Petit bluff. Petite tranche. Et on n'en parle plus. Il va même pas avoir son niveau, j'ai l'impression. Non. Heureusement qu'il reste un Ariyama derrière. Est-ce qu'il va l'encaisser ? Ouh, il tient plutôt bien. Et il fait mal, le Saligo. Allez, hop, le niveau 32, désormais, pour Parvillet. Il tente d'apprendre repos. Bah, décidément. Non, on verra plus tard, vu qu'on l'a en CT. Peut-être des combinaisons à faire. Par contre, je suis en train de me dire. Est-ce que... On t'appendrait pas qu'à ce bric. Hein ? Je fais bien qu'à ce bric. Parce que... A la place de Poincarad, là. C'est le tritique élevé. Mais bon, si on peut passer les protections et tout, on va pas s'en priver, j'ai envie de dire. Et... Hop là ! Allez, on est bon là-dessus. Parvillet est déjà niveau. Le trompe de ça, c'est cool. Après, on va se soigner, on va faire l'étage. Et après, on reviendra soigner une dernière fois, avant le rival, bien évidemment. Qui va, à mon avis, commencer à être un petit peu relou à abattre. Je pense qu'il va commencer à avoir une équipe sympa, là. Son métang, à mon avis, il va être relou. Ouh, Leviator. Ça, c'est chiant, Leviator. Ça, c'est chiant, Leviator. Ça, c'est chiant, Leviator. Là, je trouve qu'on est pas KO, du coup. Il y a même, parce que Trance, ça a un taux de critique élevé. Je crois pas qu'on en ait fait encore un seul à l'étude. C'est quand même le meilleur pêcheur qu'on ait eu à affronter. Allez, des mollos, casse-brique dans les dents et on en porte le coup, normalement. Voilà. Simple, rapide, efficace. Et vous me cassiez de la poussière d'étoiles. Bon, la poussière d'étoiles, non. On va juste dire merci pour les 2000 d'XP. La poussière d'étoiles, c'est pas trop. Hop là, bon, ok. Est-ce que j'ai encore des combats, au moins ? Oui, enfin. Bon, bah, on est parti sur du casse-brique, hein, de toute façon. Je suis bête. Oh là là là. Le coach, le coach, le coach. Décidément. Allez, une petite tranche. De Rayshu. Voilà, le niveau 33 pour parvillé. Attaque plus. Ok. Peut-être échanger avec Miracle qui est que niveau 30. Eldog aussi est que niveau 30. Ok, mais ça, c'est pas très grave. Petite Ataco, et on n'en parle plus. Oh bah, évidemment. La facilité pour Draco. Tout se passe très, très, très bien pour nous. Hop, on enchaîne. Je crois que c'est l'avant-dernière. Ouais, l'avant-dernière porte. Ok. Ah bah, il n'y a plus de combat, ok. On va y aller comme ça, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on laisse Miracle en premier ? Non. Non. Non, on va peut-être pas laisser Miracle en premier quand même. On n'est pas des suicidaires. Surtout qu'il a tendance à mettre nos balis en tête. On va essayer de prévoir un peu le tout. Allez. Allez, tu veux m'exploser ici devant tout le monde ? Bah écoute, j'ai envie de dire, fais-toi plaisir. Faut juste réussir. Là est la complexité de la chose. Allez, un plaquage. Ok, longue de choc pour finir. Allez, le fogleur, c'est fait. Et ensuite, Metanga, c'est ce que je craignais. Metanga, ça va être chiot à passer. Bon, quoi que. Hop, on va anticiper la prochaine attaque Psy en mettant L-Dog. Oh non, une ampleur. Forcément. Je me disais, si et Psy, on était bon, il me fait une ampleur. Allez, roule-feu. Super efficace, c'est KO. Vibraninde. Ah là, super efficace. Parce que je rappelle que dans celui-là, Libégon, Vibraninde, sont tous les deux de type dragon insecte. Ce qui est assez logique en vérité quand on y réfléchit. Ah oui, mais il va être deux de type combat, donc ça ne va pas être très efficace, je vais dire. Par contre, l'autre coup, ça fait plaisir. Ok. On va tenter le vibre à quoi, maintenant ? On va faire des ondes de choc, vu qu'il a commencé à faire des reflets. Il ne faut pas se prendre la tête à faire des trucs ou des machins. On va l'achever facilement. Il m'atomise, c'est cela, oui, c'est cela. Allez. On est un centre Pokémon ambulant. Sauf qu'on est un centre humain. Ouais, je vais avoir coupe. Peut-être pas gâcher quoi que ce soit pour apprendre coupe, je pense. Allez, hop. On va se casser d'ici. On n'a plus besoin de dire de toute façon. Ciao le bateau. Hop. Le petit soin. Et maintenant, on va faire ce qui était attendu, c'est-à-dire prendre Fetichou, le mettre en tête et Goharen découvrir ce qui nous attend, si on va devoir farmer encore un petit peu l'XP ou pas. Bien évidemment, le bateau Océane s'est fait tout seul, mais je pense que là, ça, ça va être une autre paire de manches. Je vais compter mes dents. J'aime bien quand on le menace comme ça. C'est très drôle à chaque fois, je crois. Surtout qu'en derrière, il se passe exactement l'inverse. Oh non ! L'attaque qui échoue bien évidemment d'Osmurong. C'est dommage parce que je pense que je le one-shot. Ouais. C'est 20 PV perdu bêtement, ça. Allez, le niveau 32 pour Fetichou. Seism. Est-ce qu'on veut apprendre Seism ? Je ne suis pas sûr. Ah, un Lenturne. Ouais, je n'y avais pas pensé à celui-là. C'est vrai que c'est bien beau, hein, un Lenturne aussi. On a de quoi le gérer. Voilà. Il y a mieux ce qu'il lui reste, à mon avis, ça devrait suffire. Oh, même pas ! Oh non, j'ai été greedy, je n'aurais pas dû. Mais oui, maintenant il va avoir le temps de se régénérer. Est-ce qu'il a une baie ? Ouais, c'est sûr, il avait la baie marron en plus. Allez, on va arrêter les petits moves à deux balles. On va faire du gros trancherbe le plus possible, là. Normalement, dans deux trancherbes, c'est fini. Lui, il m'applige 20 par 20. Je devrais m'en sortir à 1 PV. C'est sérieux ? Quoique. Quoique, c'est pas mal. Parce que là, du coup, il n'a plus la baie marron. Du coup, on a le temps. On place la Vampyrène. Il évite l'attaque en dormant. Vous êtes sérieux, là ? Voilà, il est infecté. C'est dommage, je n'aurais pas pu en profiter comme je voulais. Et comme ça, avec l'autre tour, on se prépare pour la suite parce qu'on va avoir besoin de petits choux, c'est une certitude. Allez, la souplesse qui fait un peu mal quand même, on ne va pas se mentir. Mais Vampyrène fait tout aussi mal de l'autre côté, ça c'est cool. On va avoir gagné assez de vie. Ouais, non, il ne fait que dalle. Il ne fait que dalle. Et si je veux reprendre un petit peu, je peux même rajouter le Vampyrène baiser. Hop là ! Comme ça, je suis tranquille. Voilà, ça fait que dalle. À la Parisie, c'est un peu chiant, par contre. C'est pas grave. Sac. Et comme ça, on a fait des choux quasi au max. Du coup, pour son premier tour, on va échanger avec Fétichou. On va récupérer des points de vie. Et on balance le séisme. Et c'est fini en ayant quasiment récupéré toute notre vie. Ouh, 5 Pokémon, par contre. Alors, je vais peut-être le faire en 2 attaques. Ok, une seule, ça suffit. Magnéton. Niveau 34, quand même, le Magnéton. Allez, c'est bon. C'est relou. Allez, bon, ça, normalement, c'est x4. Ça, on n'en parle plus. Fétichou était le Pokémon à avoir, bien évidemment, pour cette arène. Niveau 33. C'est parfait. Exprime, sûrement, je pense. Ah, Pharemb, j'avais oublié Pharemb, mais oui. Mais c'est bien sûr. Euh, zut. Ah, ouf. Oui, est-ce que ça one shot ? Oui, ça one shot, même au niveau 38. Oui, monsieur. Ah là là. Parfait. Euh, oui, bah, il faut que j'ai déjà honte de choc, mais c'est gentil, Major. L'arène, celle-ci, nous aura posé strictement aucun problème, hein. Et à vrai dire, je me demande si on n'aurait pas même pu la faire du premier coup tout à l'heure. Enfin, bon, on ne va pas se prendre la tête sur ce qu'on aurait pu faire, slash dû faire. C'est déjà très, très bien comme ça. On va laisser toute la petite zone à droite, en plus. Et Sandra nous avait dit dans la vidéo précédente, là, qu'il y avait un dracologue juste là, dans le coin. On va le chercher. Euh, qui est-ce qu'on va monter maintenant ? Peut-être que c'est le dog, hein, quand même, qu'il le mérite. Bonjour ! Aïe, le match-up n'est pas bon pour lui, hein. Allez, hop, là, Nosfer Alto, par contre, ouais. Ah, le match-up n'est clairement pas bon pour, euh, pour Frust Dog. Et voilà. Le petit niveau 31, ça passe tout seul. Hum. Je suis en train de me dire si on va affronter un dracologue. Je vais surtout augmenter, euh, nos pokémons de type dragon. Ok, 1, l'énergie. Est-ce que ça passe en 2 dracorages ? La réponse est oui. Ça, c'est une excellente chose. Oh non, la paralysie. Oh, c'est relou, la paralysie, s'il vous plaît. Non ! Allez, l'amuse, c'est une bonne chose. On va pouvoir faire une attaque juste après. Voilà ! Euh, Réchou, on va faire exactement pareil. Ça n'affecte... Quoi ? Vous êtes en train de me dire ce qu'il est de type fait, là ? Sérieusement, Réchou est de type électrique fait, c'est quoi ce bordel ? Bon, bah attention, on va continuer de booster Réchou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez, hop, ça, c'est fait ! Le niveau 34 pour Fétichou. Le niveau 34 pour Fétichou. Allez, le niveau 31 pour Miracle, c'est fait ! Encore beaucoup de Dresseur, quand même. Je vais m'envoyer Hard Dog. Oh, bah, dommage. J'allais dire pour pouvoir monter un petit peu, mais... Non, pas du tout. Du coup, on va mettre un petit casse-brique. Je pense que Fétichou est en train de s'imposer comme le MVP de la team, en vrai. Après, je dis ça, mais... Ne veux pas rentrer est très très bon aussi. Quand on regarde, il fait de plus en plus mal. Et ce, avec des attaques aussi bien spéciales que classiques. C'est vrai qu'il y a des Pokémon qui ont été modifiés. en termes de bulk. Je ne sais plus s'il en fait partie électrique. Bonjour ! Un électrode. Ok. C'est bien, charge ton énergie, charge ton énergie. Gros saïsme dans tes dents. Et bah écoute, ça va être saïsme numéro 2, j'ai envie de dire. Voilà. Comme ça, c'est KO aussi. Ça va se rapprocher du level 35 pour moi. Je pense qu'on en est très très loin du Dracologue encore, par contre. C'est le seul truc qui me fait vraiment peur. C'est le niveau des Dracologue en général. On a vu, ils sont vraiment un cran au-dessus. D'accord gros avec ça. Non, je ne crois pas. Ah oui, d'accord. Il n'y a que 10. Ce n'est pas possible. Ça ne doit pas compter certains Pokémon. Bon, le Renflex est toujours à sa place. On s'en doutait un petit peu beaucoup. Bon, voyons voir. Est-ce que j'ai fait tous les dresseurs de la zone ? Toi c'est fait, toi c'est fait. Toi t'es fait. Toi c'est bon. Le gamin ici c'est bon. Toi ici c'est bon. C'est bon. Toi c'est bon. Je ne dis plus rien. Oh mon dieu. OUI ! Je vais l'appeler sauterelle. Vous savez quoi ? J'ai une sauterelle qui vient de rentrer chez moi. Je viens de l'avoir. Il va s'appeler sauterelle du coup. Ah la la. Les choix du surnom de coach sont toujours aussi pourris. Mais je suis très content d'avoir cette sauterelle dans mon effectif. Bon, je pense qu'on va pouvoir se diriger tranquillement. Ah oui, le Dracologue doit être juste là. Avec les propres drabours partout là. Ok. Réveil. Oh la la. Un Absol. Un de mes Pokémon préféré. Non, je pense que je vais mettre Karou avec ça. Non. Ah c'est parfait. Allez rentre là-dedans. Rentre là-dedans. Rentre là-dedans. Ouais. Peut-être une superbe. Ah ouais. Le tout de capture d'un Absol quoi. Fais chier. Allez tant pis. J'aime tellement Absol. Non. Je le voulais. Sablette. Mon Pokémon préféré. Sachez-le. Allez, on va aller au Dracologue et voir ce qui nous attend hein j'ai envie de dire. Parce que là c'est un peu la grosse inconnue. On va mettre Helldog en premier. On va voir ce qui nous attend du coup. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre du coup. Une. Ah, un objet que j'avais oublié. On va faire un petit bluff. Et une petite coup de feu comme ça. C'est juste de l'XP. Hop, hop, hop. Je disais donc. Il y a des trucs là. Ah, on pourrait peut-être surfer plus tard ici. Il faudra retenir le spot hein. Parce que moi je vais oublier. C'est parti. Oui c'est moi Wizzar. Bonjour. Dracos pour commencer. Ok. Niveau 35. Ça va faire très très mal. Allez on va affaiblir le plus possible. Comme ça avec Helldog. Ah il a cage éclair. Ah c'est dommage la cage éclair. Il creuse un truc sérieusement. Et on enchaîne sur l'ultime à point pour tenter de faire le kill. Non. Bien sûr que là maintenant je vais morfler par contre. Ah c'est plus le même combat soudainement avec un Pokémon paralysé et... Ah ouais. Ah ouais. Allez le point clair. Il m'a one shot. Ça fait mal d'avoir un niveau 42. Ah là là ouais. Ça fait trop mal. Ça fait beaucoup trop mal. Et en plus il est toujours pas confus quoi. Ah yes. Yes. Ça va faire du bien. Le petit tour de repos. On va essayer de lui placer une Vampire Reine je suis en train de me dire. Oh ouais. J'aurais dû faire le Vampire Reine hein. Ça aurait été fini pareil. Ouch. Aouch. On va réenvoyer le dog. Voilà. Pour ça il chope la Vampire pour se remettre. Il chope aussi l'XP pour passer un niveau. Et vu qu'il vient d'arriver il doit pouvoir faire son bluff normalement. Ouais il le livra quoi ? Bien évidemment ça va faire très 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 mal. Euh. Ouh. La morsure fait pas mal de dommages aussi. Je pensais pas que ça m'en ferait autant. Puis je résiste mieux au vivre à quoi que ce que je pensais. Ça c'est une bonne nouvelle pour Helldog. La montée de niveau a été juste de ce qu'il fallait. Oh je suis plus rapide avec 6 niveaux de monde. Oui. Bah écoutez. Bon par contre là le Dracolos. Euh. Niveau 45. Euh. Je crois que je suis pas prêt de m'en remettre. Va falloir farm à mort si on veut euh. Obtenir quelque chose contre lui. Ouais 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 ouais. Ouais 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 ouais. Ah la la on va en chier. Concrètement ça va être dur. Ça va être très 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 dur. Euh. Ce que je vous propose. On est à 50 minutes de vidéo. Du coup je mets en pause. Je monte tout le monde. Un petit peu niveau 35, 40 on va dire. Et on va se retenter le combine dernière fois. Ok. A tout de suite. Allez hop nous y revoilà. Bon j'ai pas euh. Jusqu'au niveau 40 quand même. Je me suis dit que ça serait plus drôle de tout tenter. Au niveau 35. Et c'est parti du coup. On va le retenter une dernière fois. Euh. Avant la fin de la vidéo. J'espère qu'on va réussir à le battre. Comme ça on passera plus vite à la suite la prochaine fois. Bon sinon c'est pas très très grave non plus. Mais bon. Allez. Notre ultime combat contre Eragon. Petit clin d'oeil bien évidemment. A ce célèbre roman qui a été un flop monumental en film. On lui prédisait un grand avenir et puis bah il s'est craché. Malheureusement. Allez hop là. Boum. Oh non. Non 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 non. On va pas commencer là dessus. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Allez ça c'est fait. Qu'est ce qu'on va m'envoyer dessus. C'est le petit hippo roi. C'est ce que je gagne bien. Malheureusement c'est du bourrin pour nous. On va voir. L'avant pire raine tout de suite. Pour tenter de résister un petit peu à ce qui va venir. Parce que là le hippo roi ça va être violent. Le laser glace là. oh oui bah voyons oh mon dieu on se dégèle instantané on s'était pas prévu une seule seconde allez hop on a réussi du coup on sait qu'il va nous rebalancer on va changer pour réel dog pour anticiper le laser glace qui va pas faire grand chose l'arène qui va tomber on va essayer le brain un petit peu un bluff qu'il est la trouille l'arène à nouveau pour lui faire perdre un tour de règne bim on a récupéré toute notre vie on va sûrement avoir eu droit à une attaque haut et du coup on remet et puis c'est à anticiper le surf la pluie qui s'arrête et du coup normalement on redevient plus rapide et on l'achève oulala local vous tactique à ça démarre correctement on va dire ah oui non mais non dracolos tout de suite par contre ça va être une plaie sans nom oh yes j'espérais pas un seul instant qu'il rate son attaque allez on va économiser épicéa on va remettre l dog qui là pour le coup désolé pour lui mais ne sert plus à grand chose en plus le laser glace qui va pas nous faire grand chose aussi on peut avoir le temps de placer un bluff ah non il peut pas avoir peur zut aïe 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 ça c'est la merde par contre ah je vais plus vite je pensais pas c'est pour ça que j'ai fait une attaque en mode random j'aurais pas dû parce que si je vais plus vite ça veut dire que j'ai moyen avec il veut pas avoir peur ça sert à rien de faire morture ou le coup critique ou mais attendez mais ça sent très très bon là ce combat parce que du coup on remet épicéa qui va avoir la fin de la vampire reine sur le dracolos et qui va donc achever le dracolos 2000 xp en prime on va pas dire non le vampire baiser là ça va être la reine ok ça c'est pas très important j'ai envie de dire parce que lui il accélère pas sous reine du coup c'est le chaos mon dieu plus qu'un seul allez niveau 36 qui est ce qu'il reste du coup un kabutops ou par contre kabutops je crois que ça accélère sous reine mais c'est pas grave parce que avec méga sensu on a une double faiblesse sur lui là largement suffisant pour faire ce qu'on veut faire et on n'en parle plus on va se prendre l'éboulement qui va même pas nous one shot en plus ce qui fait que on achève ce combat et on finit cette vidéo du coup sur une victoire à 10 niveaux de moins parce que je rappelle que quand même son meilleur c'est le dracolos niveau 45 mais avec une team bien préparée et une bonne stratégie voilà ce que ça donne ouh le multiex ça ça va être très très bien pour la suite des vidéos j'avoue et du coup je vais pouvoir monter un peu en parallèle tout le monde on va s'arrêter là du coup comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça me soutient énormément vous le savez à force n'oubliez pas d'activer la cloche pour ceux qui veulent suivre les vidéos jour après jour qui sortent sur la chaîne petit pouce bleu petit commentaire qui aide à plus de visibilité sur youtube en attendant je vous dis à demain bien évidemment pour une nouvelle vidéo sur la chaîne pour les autres je vous dis à plus tard pour ceux qui ne suivent que l'aventure Pokémon bien évidemment en attendant jouez bien ciao tout le monde